C'est quoi ces « logements bouilloires » dans lesquels cuisent plus de la moitié des Français ? D'après une étude de la Fondation Abbé Pierre, 55% des Français interrogés ont déclaré pâtir de la chaleur dans leur habitat en 2023, estimant avoir souffert des températures en été dans ce que l'on appelle un « logement bouilloire ». C'est un phénomène que connaissent bien les habitants de la moitié sud de la France. Mais pas que. En plus de subir d'intenses chaleurs en journée lorsqu'ils sont à l'extérieur, des millions de Français doivent en plus s'accommoder de températures excessives quand ils regagnent leur logement. Avec le réchauffement climatique et la multiplication des canicules, de très nombreux habitants disent souffrir de la chaleur dans leur logement. D'après une étude de la Fondation Abbé Pierre, 55% des Français interrogés ont déclaré en pâtir en 2023, estimant avoir souffert des températures en été dans ce que l'on appelle un logement bouilloire. La Fondation conseille d'adapter d'urgence l'habitat aux vagues de chaleur, estimant que l'isolation ne doit plus seulement se faire pour se protéger du froid. Mais alors, c'est quoi un logement bouilloire ? Explication. D'après les experts, un logement bouilloire est un appartement ou une maison qui devient inadapté voire inhabitable en raison de la chaleur qui y règne. C'est notamment le cas la nuit, quand la température reste trop élevée pour y dormir dans de bonnes conditions. Soyons clairs, les appartements sont beaucoup plus souvent concernés par le phénomène. D'après le rapport, il serait trois fois plus souvent trop chaud que les maisons individuelles, notamment parce qu'ils sont souvent situés en ville. Plus minéral, plus dense et manquant souvent de végétation, la morphologie des villes intensifie le ressenti et les conséquences des canicules en participant au phénomène d'îlots de chaleur urbain. Ce béton stockant la chaleur a tendance à la rediffuser la nuit, rendant impossible le rafraîchissement des logements. C'est particulièrement le cas dans les grandes villes. Selon une étude publiée en mai dans l'ancet Planet Health, Paris est la capitale d'Europe où le risque de mortalité face aux vagues de chaleur est le plus fort en raison de sa densité et du manque d'espace vert. Presque tout le parc français concerné. Mais la capitale française n'est pas la seule concernée. On observe régulièrement des différences allant jusqu'à 10 degrés la nuit entre des rues de centre-ville et d'autres situées à la campagne. Un Français sur cette habite un territoire qui sera exposé à plus de 20 journées anormalement chaudes chaque été d'ici 2050, prévient le rapport. Pire, dans la perspective d'un réchauffement de 4 degrés, 93% du parc bâti sera exposé à un risque fort ou très fort lié aux vagues de chaleur. Dans certains logements, la température dépasse allègrement les 25 voire 30 degrés la nuit, rendant impossible d'y trouver le sommeil. Une véritable bouilloire. Mais alors que faire ? A l'heure actuelle, aucune aide publique spécifique n'est prévue pour adapter les logements aux canicules en dehors des rénovations d'ampleur. Selon la Fondation, des « gestes simples » peuvent parfois aider à limiter l'effet bouilloire, comme l'installation de volets permettant de s'isoler un peu de la chaleur. Il est également possible d'investir dans des protections solaires ou d'adopter des couleurs claires pour les façades et la toiture, limitant le rayonnement du soleil. Mais ces solutions se heurtent parfois à des freins réglementaires ou patrimoniaux, notamment dans les zones classées pour leur architecture. Le risque de la climatisation à outrance. D'autres optent pour une solution efficace mais particulièrement néfaste pour l'environnement, la climatisation individuelle. Si elle reste très mal vue en raison de son impact écologique, elle représente parfois la seule solution. Comme la climatisation n'est pas chère à l'achat et à une efficacité immédiate, s'il n'y a pas de politique publique pour favoriser l'adaptation vertueuse, comme les volets ou les stores bannent, forcément, c'est la maladaptation, la climatisation, qui va l'emporter, estime Manuel Domergue, directeur des études à la Fondation Abbé Pierre. En France, la loi impose à un propriétaire de louer son logement avec une température réglementaire minimum de 19 degrés en moyenne. Aucune température maximale n'est indiquée pour la location, souligne la Fondation.